Mes très chers amis, ce Shabbat à venir est un Shabbat très particulier. Il s'appelle Rosh Hashanah, la tête de l'année. Il ne s'agit pas du commencement de l'année, mais comme dans la tête il y a tous les projets, tout ce qui va se dérouler ensuite, qui va se décliner ensuite dans nos actes, alors de la même manière, ce jour-là contient les plans et projets de tout ce qui va se passer dans l'année. Je veux tout d'abord vous souhaiter Shanna Tova Umtuka, une année bonne, une année douce. Si va avec Hatima Tova, que vous soyez écrits dans le livre des Justes de la Vraie Vie, immédiatement. Et qu'Hachem écoute vos demandes et que vos aspirations soient abouties dans l'année à venir. Mais comment réussir cette année sans coup férir ? Dans la prière de Rosh Hashanah dans les Tfilotes, la première demande que l'on demande, après que l'on fait, en rapport avec l'occurrence, l'événement, c'est « Zohre nous les Chayim » « Souviens-toi de nous pour la vie » « Donne-nous la vie » Mais les Chachamim nous expliquent qu'il ne s'agit pas ici, quand on dit que, quand on parle des livres qui sont ouverts devant Hachem, ce jour-là, pour le jugement, le livre de la vie, le livre des Tzadikim, les autres livres, celui des Ménonim et des Roshahim, il ne s'agit pas ici de la vie terrestre, il s'agit ici du niveau de conscience d'Hachem que l'on peut obtenir dans le courant de l'année. Les gens qui sont vivants, ce sont des gens qui ont conscience de la présence divine. Les gens qui vivent et qui n'en ont pas conscience s'appellent morts. Leur vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue, alors que les autres s'épanouissent, même dans les difficultés. Comment réussir son année ? Souviens-toi de nous pour la vie. Sur le jour de Rosh Hashanah, on dit « Zed Hayom Trilat Maasecha » Aujourd'hui, c'est le début de tes œuvres. On dit aussi « Ayom Harat Olam » Le monde est enfanté aujourd'hui. C'est dur à comprendre, car le monde existe déjà depuis 5783 années. Ce monde, en tout cas. Les Chachamim disent qu'en vérité, « Belail Rosh Hashanah » « La vitalité revient vers le Créateur » Et Hachem dit « Je ramène le monde à ce qu'il était avant la création, il y a 5783 années. » On revient au point de départ. « Avant toute création, je vous prie, » dit Hachem, « Faites que j'ai le plaisir, faites que j'ai la volonté de redonner vie au monde entier, que, en quelque sorte, l'aventure se poursuive avec ses nouveautés, avec son dévoilement, mais que j'ai envie de poursuivre le projet pour la mener à sa fin. « Donnez-moi envie de vous redonner de la terre sous vos pieds, du ciel, de l'air, de l'eau, et toutes les occurrences qui meublent vos existences, toutes les péripéties qui vous font sentir que vous êtes vivants. » Ce qui se joue ici, c'est l'existence même de tous les mondes, dans le principe et que toutes les créatures passent en quelque sorte sur le plateau du balance dont on espère qu'il va pencher du bon côté et que le monde va continuer pour le bien. Effectivement, le mois de Tichere, c'est le mois dont le signe astrologique est la balance. Mais au-delà de ça, puisque c'est l'existence même de tous les mondes qui est en jeu, je dois vous rappeler que les douze mois de l'année correspondent chacun d'eux à une des combinaisons du nom d'Hachem, Yudke Vavke. Le nom d'Hachem, c'est la racine de toute existence. C'est le verbe être. Si je devais le conjuguer, Ve-Yi-Hiei ou Ve-Haya, c'est le futur ou le présent du verbe être. Donc le nom d'Hachem donne existence, fait émerger du néant les mondes. Chacun des mois correspond à une des combinaisons, une des douze sur 24 combinaisons, des lettres Yud, plus loin He, plus loin Va, plus loin He. La combinaison du verbe qui veut, qui signifie exister, du nom d'Hachem, pour le mois de Tichere, est Ve-Haya, correspondant à la fin des quatre mots, et ils la virent, et on parle de Sarah naturellement, qui est rentré en Égypte, les princes de Paro. La fin, les quatre dernières lettres de ces quatre mots-là, font les lettres Ve-Haya. Vous savez que ça a mal fini pour les princes de Paro, et pour Paro lui-même. Là-dessus, on n'a pas d'intelligibilité de ce que veut dire l'existence. On en a conscience, on a conscience qu'on existe. Donc on ne peut pas comprendre ce que veut dire Ve-Haya. On peut simplement approcher la compréhension en remarquant que c'est l'inverse des lettres Yudke Vavke, inverse deux à deux. On peut aussi apprivoiser le mot Ve-Haya. On peut l'apprivoiser en le faisant très progressivement dans nos consciences, pour qu'on ait un peu de lisibilité. On peut lui donner une numération. On comprend mieux les chiffres que les lettres du nom d'Hachem. Si je fais rentrer en premier le Vav, ça fait six. Puis je fais rentrer en deuxième le Vav et le He, de Ve-Haya, ça fait onze. Puis ensuite je fais rentrer le Vav, le He et le Yud, ça fait vingt-et-un. Enfin, si je vais rentrer le mot avec la dernière lettre, le Vav, le He, le Yud, le He qui veut dire « et il était », ça fait naturellement vingt-six. Si j'additionne toutes ces prises de conscience progressives, le six, puis le onze, puis vingt-et-un, puis vingt-six, j'arrive à soixante-quatre. Et ce chiffre est la même numération que le mot « dîn », qui veut dire « rigueur », « jugement ». La numération du mot « dîn », c'est soixante-quatre. La numération de Ve-Haya, c'est soixante-quatre. « Ve-Haya », c'est la vitalité de notre mois de Tichré. Et la lisibilité de « dîn », c'est soixante-quatre aussi, donc je dois rapprocher les deux. À l'inverse, le mois de Nissan, le mois de la libération de l'Égypte, quand je procède de la même manière et que je fais rentrer les quatre lettres progressivement, qui sont là-bas, « yud-ke-vav-ke », j'arrive à soixante-douze, qui veut dire « chesed », qui dans la numération est « chesed » et « chesed », qui veut dire « bonté » et « réussite » quasiment sans notre intervention. Le dîn, le jugement, implique notre implication à nous. Ça demande par notre demande. « Zohrenu lechaïm » « Rends-nous conscience de ta présence. Donne-nous conscience de ce que tu fais pour nous. » Et comment ? La Gemara dit, et c'est une Mishnah, qui dit « aroshashana » « Imru lefanaï malchuyot » « Dites devant moi des psukim de ma royauté » « Du souvenir que je dois avoir de vous » « De ma royauté afin que vous me fassiez régner sur vous » « Concernant le souvenir que je dois avoir de vous » « Pour qu'il monte vers moi » « Pour votre profit » « Pour votre bien » « Oubame ba shofar » « Avec le shofar » « A roshashana, nous n'avons qu'un seul travail à faire » « Faire régner Hachem sur nous » « En disant les psukim de malchuyot » « Je me pénètre de leur sens » « Et j'amène Hachem à être roi sur terre » « C'est rochashana » « Et naturellement, si je le pousse, je l'incite, je lui demande, je le supplie » « Et que mes supplications le conduisent à recréer le monde dans l'année à venir pour notre bien » « Alors à ce moment-là, j'aide à la recréation du monde pour l'année 5784 » Hachem nous offre une année de prospérité, de santé, de bonheur, de réussite On dit Shana Tova Umetuka une bonne année Mais une bonne année, ça peut être une bonne médication aussi Qui peut être amère, qui est agréable, qui est normale Pardon, qui est amère, mais qui est une bonté Mais on demande qu'elle soit Ametuka Shana Tova Umetuka Qu'elle soit douce Qu'elle vous apporte cette année à venir, cette 1784 Tout ce que vous souhaitez Qu'Hachem remplisse vos manques Et vos aspirations Pour que vous le serviez avec cœur Dans cette nouvelle année Shana Tova Umverichet Shabbat Shalom